Selon de ces 17 dernières années, le culte de l'excellence a été notre laitmotiv. Et des chefs d'entreprise et de jeunes entrepreneurs confirmés ont été primés lors de cette prestigieuse cérémonie. Sans plus tarder, Neyma, nous allons, mesdames et messieurs, procéder à l'ouverture officielle de cette 17e édition des corridors. Et pour ce faire, permettez-nous d'appeler à cette tribune un homme exceptionnel, un homme multidimensionnel. Il est le président du groupe Promo Consulting, initiateur de plusieurs concepts à succès. Perçu comme un anticonformiste, un esprit libre qui a le goût de l'innovation. C'est un homme ambitieux, audacieux, inspirant, pragmatique, qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, il a fait la fierté de la jeunesse africaine qui voit en lui un self-made man. Je vous prie donc d'accueillir comme il se doit, avec des ovations bien chaleureuses, le président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, maître d'oeuvre de cette prestigieuse cérémonie de remise de distinction des corridors. Président Mbadi Ktjop. Président, sous vos applaudissements. Je pense qu'il mérite de fortes accueillies. Monsieur le président du mouvement des entreprises du Sénégal. C'est parti ! Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci d'être présents aujourd'hui, ce soir, avec nous pour fêter, célébrer l'excellence. Monsieur le ministre de l'Economie, du Plan et de la Cooperation, notre frère Michel Aboude-Haute, qui représente Monsieur le Président de la République du Sénégal. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Groupement du Patronat francophone, cher ami et frère Jean-Louis Blaché, Monsieur le Président Soiré, merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président du Jury, Monsieur Omar Djoum, Mesdames et Messieurs du secteur privé national et international, Mesdames et Messieurs les membres du MEDES, chers nominés, chers invités, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant de m'offrir la chance et l'opportunité d'être ce soir ici avec vous pour fêter, célébrer l'excellence. En effet, il y a juste deux mois, il nous était impossible de se projeter pour organiser une si grande cérémonie à cette date. Nous rendons encore une fois grâce à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à cette 17e édition de la cérémonie des corridors. Cela me donne l'occasion d'exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des acteurs de cette prestigieuse cérémonie, les privés, l'État, les institutions et l'ensemble de nos partenaires qui sont venus de très loin pour honorer de leur présence cette 17e édition des corridors. La thématique de cette édition est la constance, avec une vision basée essentiellement sur des objectifs de promotion de l'excellence dans le capital humain. Le corridor version 2022 distingue une catégorie de ressources humaines de qualité, reconnue pour leur ambition et leur œuvre pour l'Afrique, mais pour la plupart méconnue du grand public. C'est aujourd'hui tout l'intérêt de cette cérémonie des corridors qui fait ressortir les richesses de notre chère Afrique, la valorise aussi par levêture d'une vitrine dans le cercle restreint des grandes puissances mondiales. La 17e édition des corridors, marquée par la constance dans l'excellence et dans l'innovation, permettra certainement à l'Afrique de puiser davantage dans sa ressource de plus en plus riche et variée pour lui ouvrir la voie d'un développement centré sur la souveraineté et la solidarité. Aujourd'hui, les corridors ont le privilège de figurer dans les agendas des plus grands décideurs de notre continent et à l'international. Il est à l'image des Oscars du Festival de Cannes, des Césars et des Grimes au Hors. La présence dans cette salle de différentes nationalités venues des quatre coins du monde en est la belle illustration. Ce grand événement stratégique des talents et leaders d'Afrique est au rendez-vous de la motivation des acteurs, de référence, de networking et de distraction de la réussite et de l'excellence des décideurs, talents et leaders africains. En 17 années, la cérémonie des corridors est devenue en Afrique un événement constant de la célébration du leadership et de l'excellence. L'un de nos plus grands acquis est d'avoir favorisé l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'entreprise. Je rends hommage à tous les acteurs du MEDES qui, depuis le début de cette exaltante aventure, ont réussi à hisser le MEDES au sommet du monde de l'entreprise. Le MEDES a toujours eu comme compétence distinctive sa grande capacité d'innovation et de l'éducation. Le MEDES est devenu une marque, un label dans le monde. Ce soir, c'est l'occasion de mettre sous les projecteurs des femmes et des hommes connus et anonymes qui, par leur qualité professionnelle mais aussi humaine, sociale, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante au réunement de notre pays et continent. Je voudrais ici féliciter l'ensemble des nominés qui ont participé à cette compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux chers lauréats ainsi qu'à leurs familles. Mention spéciale aux membres du jury et à leur président, le directeur général de FBIN Bank, M. Omar Dioum, aux lauréats, les résultats que vous avez obtenus par votre ardeur au travail aident à consolider la position de notre pays et de l'Afrique dans le monde de demain. Chers lauréats, je vous félicite chaleureusement et vous remercie pour tout ce que vous faites pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent. Chers lauréats, je voudrais aussi saluer les efforts qui ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances et de l'amélioration continue de vos performances. L'occasion m'est offerte ce soir pour remercier et féliciter l'ensemble des équipes du MEDES ainsi que mes proches collaborateurs du groupe Promoconsulting qui font preuve au quotidien d'un dévouement sans faille, de fidélité et d'une très grande abnégation et de professionnalisme. Je remercie ma famille, les autorités sénégalaises, toutes les personnalités ministérielles, une mention spéciale à son Excellence, M. le Président de la République, pour son soutien constant aux cérémonies des Corridors et des African Leadership Awards. Nous rendons hommage au ministre de l'Economie et du Plan, qui nous a fait l'honneur et le privilège de venir présider cette somptueuse soirée. M. Amoudou Haute est un homme de son temps. Il est brillant, il est compétent et il est généreux dans le partage du savoir. Il est le prototype du haut fonctionnaire émérite, issu du secteur privé et dont la République a besoin. Le chef de l'Etat l'a compris en vous désignant pour venir le représenter auprès des champions ici présents. Merci, cher Brou, comme tu as l'habitude de dire affectueusement à tes amis. Je confonds dans ses remerciements les ministères des Finances, les institutions internationales, le président du groupement du patronat francophone, les ambassadeurs et les chefs d'entreprise ici présents. Par mon voie, le MEDES vous adressez chaque remerciement tout en vous réitérant son total engagement à œuvrer pour le développement, la promotion de l'entreprise africaine et dans l'édification d'un continent nouveau. Nos remerciements vont également à tous les partenaires des corridors. pour leur fidélité, leur constance et leur adhésion à cette soirée exceptionnelle de rendez-vous des champions. En vous donnant rendez-vous aussi dans quatre mois, jour pour jour, le 5 novembre, à New York, à Times Square, au Madrid Marquis, pour la cinquième édition des Africa Leadership Awards, qui est la version internationale des corridors. Je vous souhaite une excellente soirée, que la fête soit belle, mesdames, messieurs, et merci de votre écoute active. Merci. Merci, monsieur le Président. Un grand tome, Neymar.